C'est lancé. C'est parti, merci Bruno. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Kindelbergi, je travaille en tant qu'architecte mainframe chez Amazon Web Services. Je fais partie d'une équipe mondiale qui travaille sur la migration et la modernisation du mainframe vers le cloud AWS. Je suis français, basé dans le sud de la France à Montpellier. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en tant qu'architecte mainframe chez IBM et j'ai rejoint AWS en 2021 et mon rôle en tant qu'architecte est donc d'aider, conseiller, supporter les clients mainframe à moderniser et migrer leur mainframe vers le cloud. Je vais laisser le soin à Eric de se présenter. Eric va co-présenter avec moi cette session sur le pattern d'augmentation avec Precisely. Merci Yann. Donc Eric Hubert, bonjour à tous. Moi, je suis consultant avant-vente chez Precisely, donc je suis en support des équipes commerciales. Je vois que Florence Rabuel est connectée au webinaire, donc si vous avez des questions sur certains projets, Florence pourra faire le suivi là-dessus. Donc voilà, moi je suis plus en support sur les questions d'intégration de données, de gestion de qualité de données, de gouvernance de données chez Precisely. Merci Eric. Donc durant cette session, nous allons vous présenter avec Eric la solution de Precisely autour de l'augmentation du mainframe via la réplication et la synchronisation des données mainframe vers le cloud. Durant cette session, si vous avez des questions, donc merci de les saisir dans la section Q&A. Alors il ne s'agit pas du chat, mais du Q&A qui est accessible. Si vous appuyez sur les trois petits boutons de l'option menu, vous allez voir apparaître cette option Q&A. Donc les équipes AWS et Precisely répondront à vos questions et on reviendra sur les questions qui restent en suspens à la fin de la session. En guise d'introduction, je voulais mentionner que les deux sociétés AWS et Precisely ont mis en place récemment un fort partenariat ensemble, en particulier sur la solution Connect pour les projets de modernisation du mainframe. Vous pouvez à présent vous connecter sur le Marketplace et aller tester cette solution. Cette solution est revendue par AWS. Vous n'avez pas besoin de contractualiser avec Precisely. Comme toutes les solutions de replatforming ou de refactor accessibles via le service de modernisation, vous n'avez qu'un seul interlocuteur AWS pour la partie à la fois contractuelle et support. Pour la partie facturation, il s'agit d'une facturation qui sera à l'usage et on est véritablement sur un modèle PASUGO. On va donc vous décrire durant cette session cette solution de réplication et de synchronisation des données. Si je viens sur l'agenda, on va tout d'abord débuter par une introduction sur les différents patterns d'utilisation de la solution Precisely. On vous présentera ensuite la solution Connect de Precisely. On partagera des retours d'expérience. On approfondira la solution Connect en vous présentant des architectures de référence. On terminera avec un lien sur comment débuter plus concrètement et avec les Q&A sur les dix dernières minutes de la session. Je souhaitais débuter par un rappel sur les motivations qui poussent aujourd'hui la grande majorité des clients mainframes à regarder de très près comment moderniser leurs mainframes. Ces clients mainframes, quelle que soit leur taille, je dirais, vont faire face ou font face à certains défis que vous voyez sur la gauche. Donc, défis autour de la complexité des environnements et des applications, des compétences mainframes, du coût de la plateforme, de la dette technique, de l'aspect trait monolithique des applications COBOL ou PL1. Et en tant que client, probablement vous vous reconnaissez parmi certains de ces défis, parmi les vôtres, je dirais. Et en conséquence, les clients mainframes cherchent à moderniser cette plateforme pour tenter en premier lieu d'être plus agile dans le développement et le déploiement de nouvelles applications ou dans les évolutions de leurs applications. En second lieu, également de réduire les risques que je viens d'évoquer. Et enfin, de réduire le coût du mainframe. Ce sont réellement les trois principaux drivers qui poussent les clients mainframes à vouloir moderniser leur environnement. En revanche, je te pose certaines questions autour de cette modernisation, comme quelle architecture, quel pattern, quelles solutions pour moderniser, quid des besoins non fonctionnels comme la perf, la disponibilité, est-ce qu'on est en mesure de garantir le même type d'SLA ou le même niveau de SLA sur le cloud que sur le mainframe ? Quel est le coût du nouvel environnement sur le cloud ? Est-ce qu'il y a réellement un ROI ? Donc, on va voir durant cette session comment la solution de Precisely va aider dans cette journée de modernisation du mainframe et va permettre de répondre aux trois motivations qui sont indiquées sur cette planche. Donc, je voulais d'abord résumer ou débuter également par un récapitulatif des différents patterns de modernisation mainframe. Il existe, probablement, vous avez déjà vu ce type de planche, deux catégories de patterns, les patterns de modernisation et migration et les patterns d'augmentation et d'intégration. Concernant la première catégorie de patterns de migration et de modernisation, vous pouvez noter sur la planche les quatre patterns suivants, « Rewrite », « Repurchase », « Replatform » et « Automated Refactor ». Les deux patterns qu'AWS recommande sont « Replatform » et « Automated Refactor ». En particulier, car ce sont des patterns, je dirais, beaucoup moins risqués, ils s'appuient sur ce qu'on appelle de l'équivalence fonctionnelle, il n'y a pas besoin de phase de respécification, il n'y a aucun changement côté utilisateur métier et donc la phase de test est beaucoup plus simple que sur du « Rewrite » ou du « Repurchase ». Concernant le second type de pattern qu'on appelle d'augmentation ou d'intégration, concernant l'augmentation, ce type de pattern va permettre aux clients mainframe de continuer à investir sur le mainframe à partir d'une architecture hybride entre leur mainframe et le cloud, par exemple en exécutant leurs applications analytiques qui accèdent aux données du mainframe sur le cloud ou en développant de nouvelles fonctionnalités qui s'appuieront sur les données du mainframe qui ont été répliquées sur le cloud AWS. Le second type de scénario que je vais considérer comme un scénario plus d'intégration et qui consiste en une migration des applications vers le cloud en s'appuyant sur les quatre patterns de migration et de modernisation et surtout en s'appuyant sur une approche d'étranglement des applications, ce qui signifie qu'on va migrer, on ne va pas donc migrer la totalité des applications, mais migrer les applications une par une, application par application, au travers de cette approche d'étranglement. Et pour ce type d'approche, une architecture hybride à base de réplication et de synchronisation de données est généralement nécessaire. Donc vous allez voir comment la solution de Precisely peut supporter ces scénarios. Mais avant ça, avant de rentrer dans le détail, je voulais revenir sur un sujet souvent important. On entend souvent parler de ce concept de data gravité. Vous avez probablement entendu parler de cette data gravité ou encore de gravité des données, qui est un concept qui fait référence à l'idée que les données attirent davantage de données et d'applications. Et dans le contexte du mainframe, la gravité des données signifie généralement que les données stockées et traitées sur le mainframe ont tendance à s'accumuler et à rester là sur le mainframe. Et certaines sociétés vont souvent utiliser cet argument pour justifier une modernisation in place, c'est-à-dire une modernisation sur le mainframe, ne pas bouger les données existantes et construire de nouvelles applications sur ces données sur le mainframe. Nous, au contraire, on pense que la gravité des données peut être adressée différemment. Et à la différence du mainframe, le cloud va offrir une multitude de services pour à la fois stocker les données dans des bases de données pas nécessairement relationnelles et ensuite pouvoir utiliser ces données de manière optimum via des services managés qui n'existent pas sur le mainframe. Et donc, la synchronisation des données avec le cloud va offrir de nombreuses possibilités, à la fois d'économie de coût, mais surtout d'une meilleure utilisation de ces données. Pour résumer, par rapport à ce concept de data gravité, on pense qu'il est préférable de gérer les données de la manière dont vous en avez besoin, soit sur du relationnel, du non-relationnel, du mode graph, de les gérer où vous en avez besoin et quand vous en avez besoin. Et le cloud est probablement la solution idéale pour tout cela. Et la solution Connect de Precisely va permettre de synchroniser vos données avec le mainframe et le cloud, et ceci avec, je dirais, un impact minimum en termes de MIPS sur le mainframe et une latence également minimale qui va permettre une synchronisation quasi-temps réelle entre le mainframe et le cloud. Avant de détailler la solution, je voulais revenir sur les deux use cases. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier use case, c'est la réplication de données du mainframe dans le cadre d'implémentation de nouvelles fonctionnalités sur le cloud, comme par exemple l'implémentation de nouvelles fonctionnalités de reporting ou d'analytics, voire l'implémentation de nouvelles fonctions métiers sur le cloud. Et le second use case, c'est la réplication de données dans le cadre de migration de workload du mainframe vers le cloud en utilisant l'approche d'étranglement des applications dont j'ai parlé précédemment. Ce use case va s'appuyer sur la mise en œuvre d'une architecture hybride entre le cloud AWS et le mainframe, qui va permettre la coexistence d'applications qui vont être migrées sur le cloud et qui vont devoir continuer à dialoguer, à s'intégrer ensemble. On devra prévoir dans ce cas précis une architecture d'intégration, donc à la fois au niveau des applications, mais également au niveau des données. Et la solution Connect de Precisely est une brique importante dans cette architecture hybride qui va permettre l'intégration au niveau des données. Voilà, je vais maintenant donner la parole à Eric qui va décrire un peu plus dans le détail la solution de réplication de Precisely. Alors, oui, Dan, dans les deux cas d'usage que tu as présentés, on va couvrir ces deux cas d'usage par une seule technologie de réplication de données en temps réel et en continu qui est Precisely Connect. Cette technologie, elle va permettre de rendre ces intégrations de données simples et légères. Donc, basiquement, on va pouvoir rapidement et simplement déployer des flux pour intégrer, préparer, charger, nettoyer, transformer et diffuser les données mainframe vers la VDS. Donc, on n'a pas besoin côté mainframe de compétences spécifiques avancées pour manipuler les données et aussi, ce qui est très important, de capacité de traitement supplémentaire parce que Connect CDC va avoir une empreinte minimum sur l'utilisation des ressources machines. Le deuxième apport du produit, c'est que par réplication temps réel, on veut dire que les transactions sont répliquées dès que la transaction se produit sur mainframe. Donc, il s'agit davantage de near realtime si on prend en compte les temps de latence réseau entre le mainframe et le cloud. Donc, on parle en général de latence inférieure à la seconde dans de nombreux scénarios. Évolutive et résiliente, donc, une réplication en performance, elle doit pouvoir gérer des reprises d'erreurs en cas de perte de connectivité réseau ou d'accès au système de données. Donc, c'est malheureusement ce qui arrive dans la grévy. Et si on a un pipeline qui transporte de la donnée, si quelque chose se produit de négatif sur la chaîne, le pipeline doit pouvoir faire de la reprise d'erreurs sans perte de données, bien entendu, et sans trop d'efforts. Voilà, et pour répliquer les données, la solution doit aussi être scalable. Ça veut dire pouvoir gérer des volumes de données et des taux de transaction très élevés, car c'est ce qu'on rencontre généralement sur mainframe. Avec Precise Connect, on supporte CDC, on supporte facilement des taux qui vont jusqu'à 75 000 transactions par seconde. Ensuite, il y a la question des formats spécifiques qu'on retrouve sur les mainframes. On ne va pas pouvoir utiliser des données telles qu'elles directement dans des environnements Windows ou Linux de C2. L'encodage du BCD doit être transformé vers des formats ASCII ou Unicode. Et cela doit, bien entendu, se faire à la brûlée pour éviter d'avoir recours à ce qu'on appelle des staging areas, pour stocker des copies de données avec des formats différents. Voilà, ça, on va éviter de le faire pour éviter d'avoir des coûts supplémentaires et d'avoir des points de faiblesse supplémentaires dans toute la chaîne. Également, ce qu'on va prendre en compte, c'est la complexité des données, qui est quelque chose qu'il faut savoir traiter. Par complexité, je veux dire complexité des structures de données. Donc, pour interpréter les enregistrements d'un mainframe, on utilise des copybooks COBOL. TricelziConnect peut lire et interpréter indépendamment de leur complexité tous les copybooks. Et au-delà de ça, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est faire du mapping automatisé de métadonnées. Le dernier aspect que je voulais couvrir ici, c'est la capacité du produit, bien entendu, à gérer les enregistrements à longueur variable. Donc, cette Connect, c'est parfaitement géré. C'est les enregistrements à longueur variable qu'on trouve sur mainframe pour, bien sûr, garantir et maintenir l'intégrité des données. Donc, voilà, Connect permet de répliquer la donnée au bon endroit et sous la meilleure forme possible. Et si on s'intéresse maintenant à Connect en action, on peut voir ici sur la gauche des sources IDMZ, IDMI, avec du VESAM, du DB2, de l'IMS. Donc, Connect va importer ces données dans le cloud AWS en effectuant un certain nombre de transformations et de contrôles à la volée, comme se listait sous le Connect CDC que vous voyez sur la diapositive. Et, in fine, Connect CDC va alimenter des sites AWS à droite, donc comme Amazon RDS, donc le service managé d'AWS de base de données relationnelles, ou Amazon MSK, le service de streaming managé d'AWS, donc pour Kafka. Ensuite, on peut, bien sûr, utiliser MSK. MSK va jouer son rôle, si vous voulez, de middleware. Ensuite, pour propager les réplicas de données vers d'autres cibles plus spécifiques, comme celles que vous voyez en bas à droite, pour construire de nouveaux services. Si tu veux passer, peut-être à la salle suivante. Donc, les composants de Connect sont assez simples. Vous les voyez ici sur la diapositive. On va y revenir juste après. Mais on peut le voir déjà ici. Il y a un certain nombre d'entre eux qui vont s'exécuter sur le mainframe. Donc, il y en a trois ici, symbolisés sur la diapositive. Et ensuite, on va retrouver côté AWS, ce qu'on appelle le Ply Engine, qui est le cœur de moteur CDC, qui, lui, va s'exécuter sur EC2. Et donc, l'objectif, ça va être de déverrouiller les données mainframe pour les pousser vers AWS avec une réplication quasi-temps réelle pour bénéficier de données synchronisées. Et une fois dans AWS, là, on va pouvoir, je dirais, disposer des centaines de services disponibles pour valoriser la donnée, construire les nouveaux canaux et fonctions, comme tu l'as expliqué, Yann, et également faire tourner de l'analytique avancée. Mais je crois que tu vas, justement, revenir sur le pattern de modernisation d'applications mainframe maintenant. Oui, merci, Éric. Comme tu l'as dit, vous voyez, l'ensemble des services, ensuite, qui sont disponibles sur le cloud AWS vont pouvoir accéder à ces données, soit stockées sur du relationnel comme RDS ou Aurora, ou du non-relationnel comme Dynamo, ou du warehouse comme du Redshift. Et vous pouvez avoir un ensemble d'applications à base de Lambda, à base de C2, à base de SageMaker, si vous voulez faire de l'analytique, qui vont accéder, consommer ces données qui ont été ouvertes. Alors, si je reviens, comme l'a dit Éric, sur les patterns et les deux scénarios qu'on a présentés précédemment, ici, sur ce diagramme, on représente le scénario d'augmentation du mainframe avec l'implémentation de nouvelles fonctionnalités de type nouvelles fonctions métiers ou applications analytiques sur AWS. Donc, sur la gauche du slide, vous pouvez noter le mainframe avec son système d'exploitation ZOS, ses sous-systèmes, CICS, IMS, ses systèmes de base de données, DB2, ainsi que les fichiers type VESAM ou séquentiel. Et au-dessus, les applications avec les données qui accèdent à ces sous-systèmes. Et à nouveau, au-dessus des applications, les fonctions métiers qui sont supportées par ces applications. Sur la droite de la planche, vous voyez la solution cible. Et là, vous retrouvez votre mainframe. On garde le mainframe avec exactement les mêmes composants que décrit précédemment, mais avec en jaune des composants supplémentaires qui vont permettre la réplication et la synchronisation des données. Donc, à côté, vous voyez ensuite le cloud AWS avec ces nouvelles applications qui vont supporter de nouveaux channels ou de nouvelles fonctions analytiques et qui vont s'appuyer sur les services managés de bases de données. Ces bases de données auront été alimentées par la solution de réplication de Precisely. Sur le second schéma, on n'est plus du tout dans le scénario d'augmentation pour de nouvelles applications, mais plus dans un scénario de support à la migration au travers des patterns de refactorisation automatisée ou de re-plateforme. Donc, dans ce scénario, on va retrouver généralement sur d'importantes migrations où, je dirais, une approche Big Bang n'est pas envisageable car trop risquée. Et on va plutôt préconiser une approche dite, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'étranglement des applications, ce qui signifie qu'on va migrer vers AWS application par application en utilisant un ou plusieurs patterns de re-platforming, comme par exemple la solution de Micro Focus ou en utilisant un pattern de refactorisation automatisée, comme par exemple la solution de Blue Edge. et dans ces approches dites d'étranglement, certaines applications vont rester sur le mainframe et d'autres vont migrer sur le cloud et on va devoir mettre en place une architecture qui va permettre la coexistence de ces applications à la fois sur le mainframe et sur AWS. Et cette coexistence va passer par la mise en œuvre d'une architecture d'intégration entre les deux environnements. Cette architecture d'intégration va se faire, va devoir se faire à plusieurs niveaux, au niveau des applications, mais surtout au niveau des données. Et la solution de réplication de Precisely va permettre cette intégration au niveau des données dans les architectures de coexistence pendant probablement plusieurs années, je veux dire, avant que la migration globale de l'ensemble des workloads du mainframe soit effectuée sur AWS. Donc là, dans ce cadre-là, on est dans une diminution de la partie gauche et petit à petit, au fil des ans, les applications vont disparaître sur le mainframe pour aller basculer. Et la solution de Precisely va permettre cette coexistence et va être une ébrique principale de l'architecture d'intégration. On va essayer, évidemment, quand on met en place ce type d'architecture, d'éviter des mécanismes de copie bidirectionnelle entre les environnements qui peuvent rendre les architectures complexes et on va plutôt favoriser dans ce type d'architecture des réplications unidirectionnelles entre le mainframe et AWS. Je vais redonner maintenant la parole à Eric qui va nous parler d'exemples clients. Eric, si tu veux. Alors, je te propose une référence par la première référence qui s'est… Alors, le client s'appelle Global Payment. C'est une société américaine qui propose des solutions de paiement aux commerçants dans le monde entier. Ils sont très connus sur leur activité. Donc, c'est un client qui est assez singulier, important pour nous, car il utilise Connect pour toutes les sources qu'on a mis. Donc, à la fois du DB2, du VESAM, de l'IMS et donc, il va répliquer les données de ces environnements vers du Kafka. Donc, Global Payment, ils avaient besoin de migrer leur application de core banking system vers AWS dans le cadre de leur transformation digitale. Donc, ce qu'on appelle le core banking system, ce sont des applications courantes qui tournent sur les systèmes legacy pour tout ce qui est mise en relation, clients, gestion de comptes, paiements, prêts, lutte contre la fraude. Donc, vraiment le cœur de métier pour un banquier. Et l'un des challenges qu'ils avaient, c'était de s'assurer qu'ils pourraient bénéficier de la plus faible latence opérationnelle possible entre leur système mainframe et des applications frontales AWS pour faire du temps réel à partir du mainframe. Et ceci, bien entendu, en ayant un minimum d'impact sur les ressources mainframe, c'est-à-dire sans ralentir les transactions existantes et sans engendrer de coûts additionnels. Et par ce qu'ils devaient également ajouter de nombreuses applications clientes, il leur fallait un déploiement qui soit, un processus qui soit reproductible. et le résultat, ça a été une réplication quasi temps réel avec un temps de latence de l'ordre de quelques centaines de millisecondes et pouvant monter en charge facilement, le tout sans poser de pression additionnelle sur le mainframe. Donc, cette nouvelle architecture leur permet, autour du core banking, leur permet d'augmenter leurs applications sur AWS et de continuer à faire cohabiter les applications des deux environnements. Donc, tout ça, c'est important pour apporter, bien sûr, de l'agilité. La deuxième référence client, c'est un assureur, c'est Sunlight, une polysté, parce qu'il y a, voilà, vous avez retrouvé sur notre site web, je ne sais pas si dans le chat quelqu'un peut mettre le lien vers le webinaire qui a été fait avec eux. Donc, c'est Sunlight, donc Sunlight, c'est une compagnie d'assurance qui est très connue au Canada, pardon, cette fois-ci. Ils sont établis depuis très longtemps et c'est le leader du marché du marché de l'assurance-vie au Canada. Donc, Sunlight, ils avaient besoin de lancer un nouveau programme de Vision 360 avec Salesforce qui impliquait des données provenant du mainframe. Et ils avaient également besoin que leurs membres et leurs fournisseurs aient accès aux données d'analysation plus rapidement, données, bien entendu, stockées sur mainframe. Donc, leur défi, ça a été tirer parti des données qui sont, dans ce cas-là, stockées sur IMS et DB2 pour les intégrer vers un environnement Kafka. Donc, Connect a pu s'intégrer facilement dans leur portefeuille technologique existant et ça a été la seule solution de leur point de vue capable de répondre aux exigences de réplication événementielle pour sourcer les données en arrière-plan de Kafka. In fine, la solution leur a permis également de consommer moins de mix pour déplacer les données tant donné que c'était des opérations qui étaient à un moment donné faites en batch et donc, voilà, pour éviter ces opérations batch coûteuses, ils ont souhaité passer sur du temps réel. Dernière référence toujours une compagnie d'assurance qui s'agit de 3A Life Insurance Alors là, c'est un environnement IBM. 3A, c'est une société qui est, dans le nom peut-être vous vous dites quelque chose, c'est la fédération des clubs automobiles américains américains et 3A Life Insurance donc, dans le domaine spécialisé dans le domaine de l'assurance avaient lancé beaucoup d'initiatives pour moderniser leur environnement technologique basé sur un système central d'Ini afin de rester plus compétitifs sur le marché et ils ont été confrontés à plusieurs défis le premier c'était que le traitement des polices d'assurance et d'analyse des données clients était complexe parce qu'ils utilisaient plein de systèmes en interne qui étaient silottés le passage au cloud nécessitait beaucoup d'intégration avec des applications existantes et des flux de données existants ils devaient également transformer valider migrer des données qui étaient assez volumineuses beaucoup de données historiques de données clients et de données financières également donc 3A a choisi de s'associer à AWS pour son projet de modernisation vers le cloud et donc a choisi Redshift comme entrepôt de données centralisées donc ils ont mis en œuvre du change data capture avec Connect pour intégrer des données DB2 IBMI vers AWS donc les données dans ce cas atterrissent dans une base post-greffe et à partir de là elles sont répliquées vers Redshift où là des données des process analytiques et même certains opérationnels peuvent exploiter les données avec plus d'agilité donc voilà pour quelques références sans pouvoir vous fournir plus de détails sur ces références si vous le souhaitez maintenant j'aimerais dire un mot peut-être sur les architectures donc on va rentrer un peu dans le dur des composants donc le premier composant que Connect CDC utilise c'est ce qu'on appelle le capture agent donc pour capturer des changements au niveau des données on a besoin d'interfacer le produit des systèmes de capture de données donc pour obtenir les données en temps réel donc on utilise des technos dites best of breed puisque bien sûr le change à capture ne va pas être détecté de la même façon en fonction des systèmes de gestion de données qu'on utilise sur IBM Z ou IBM Z ensuite une fois les données capturées on va vouloir les publier donc on utilise le publisher agent qui s'exécute toujours sur le système mainframe donc cet agent va lire les journaux de modification des données alors différemment là aussi via un transient data storage en mémoire côté des B2 ou des logstream pour BZAM et IMF et ensuite Publish Agent va pousser ces informations vers le Apply Agent Apply Agent on est à l'autre bout il s'exécute sur Amazon et donc cet agent c'est le cœur de connect si vous voulez lui va filtrer les données les transformer les augmenter pour les propager les propager pardon vers les systèmes cibles donc il se connecte au Publish Agent côté mainframe sous l'autorité on va dire du contrôleur démont agent dont lui le but ça va être de sécuriser les authentifications et les transferts de données voilà voilà le dernier agent qui est l'agent utilities lui permet de configurer gérer et contrôler les différents composants de la solution voilà pour ce qui est des principaux composants qui composent la solution et donc si on les met en contexte dans une architecture on va retrouver d'abord sur la partie sur DB2 qui l'architecture la plus répandue donc on va retrouver un table reader pour les reprises de données et pour les lectures des journaux de transaction on va avoir un log reader sur la pour le neufième data capture donc une fois qu'on a détecté les changements au niveau des données donc on va pousser ces données-là vers un transient storage et ensuite le publisher va prendre ces données les pousser via TCPIP vers le moteur d'application qui exécute lui sur EC2 côté Amazon avec une AMI préconfigurée donc comme je l'ai mentionné ce moteur d'application effectue les transformations principales qui sont requises pour alimenter les cibles dans ce cas c'est un premier exemple d'Amazon MSK donc ça peut être au format Gizel ou au format Avro et ceci peut être effectué en parallèle en activant plusieurs threads d'exécution ensuite sur cette diapositive ce qu'on voit c'est qu'il y a des mises à jour ensuite qui sont effectuées en aval de MSK donc des propagations qui ne sont pas gérées par Connect mais par AWS directement mais vous pouvez avoir également un cas de figure donc c'est symbolisé par le chiffre par le petit 17 que vous voyez en bas de la taille Connect peut directement mettre à jour en fait des données des données en base voilà comme les exemples qui sont donnés sur Dynamo ou RDS les contrôleurs des mots qui assurent le contrôle d'authentification l'autorisation le cryptat de données apparaissent en jaune côté Mainframe et côté AWS donc voilà le principe de fonctionnement si on a un chargement initial de données à effectuer avant le tien de la capture on va lire les données à partir de TAP DB2 directement ensuite sur la diapositive suivante on va retrouver la même architecture on va répliquer des données transactionnelles dans ce cas là de BESAM on a un fonctionnement qui est très proche du précédent bien entendu sur la partie capture de données ou le publish agent dans ce cas dit des données des logs stream system qui remplace les logs de base de données DB2 donc il faudra dans ce cas là côté BESAM activer les options de log stream pour capturer les changements de fichiers de BESAM pendant les transactions CXCS sur la dernière diapo IMS qu'on a souhaité garder exactement même principe de fonctionnement sauf que là on va capturer les changements à partir des logs IMS pour les charger dans des logs stream voilà Yann merci merci on voit bien en fait la multitude de sources que Precisely peut gérer du DB2 du VESAM de l'IMS DB et voire de l'IBMI du DB2 DB2 400 ce qu'on voulait également mettre en avant c'était la partie monitoring de la solution comme l'a décrit Eric la solution s'appuie sur plusieurs composants donc un composant de capture sur le dispatcher qui est sur le mainframe un composant d'apply sur AWS Kafka pour la partie streaming les connecteurs spécifiques à chacune des bases de données cibles et enfin les bases de données cibles et chacun de ces composants possède bien évidemment ses propres logs et ce qui est important voire primordial c'est de pouvoir avoir une vision bout en bout de la chaîne pour vérifier le bon fonctionnement de la réplication mais également pouvoir identifier si on a un problème les causes potentielles ou l'origine de la cause de ce problème et donc un des points forts de la solution sur AWS c'est son intégration avec la solution AWS de gestion des logs et de monitoring qui est CloudWatch donc toutes les logs celles du mainframe via le contrôleur des mots mais évidemment celles du composant d'apply celles de Kafka des connecteurs celles de la base de données cibles sont envoyées et sont centralisées sur CloudWatch Log CloudWatch Log va donc vous permettre d'avoir cette vision centralisée de l'ensemble des logs de la solution et à partir de CloudWatch vous allez pouvoir également définir des métriques en particulier sur certaines ressources des composants AWS comme la mémoire en fait de l'instance C2 que vous voyez la CPU les IOS les erreurs et déclencher des alarmes si certains de ces métriques atteignent un seuil particulier et ensuite pouvoir déclencher des procédures de remédiation ou alerter les personnes en charge des opérations de la solution donc encore à nouveau cette solution avec l'intégration de CloudWatch c'est une valeur forte de la solution Precisely sur AWS comparée à une autre solution du marché où vous devriez mettre en œuvre cette intégration manuellement Enfin on voulait également vous montrer comment rapidement démarrer un projet avec la solution CDC Connect de Precisely et vous pouvez dès à présent vous connecter sur la Marketplace et faire une recherche sur Mainframe Modernisation et Precisely et vous allez tomber sur le lien et vous allez tomber sur cette page que vous voyez sur l'écran je ne sais pas si quelqu'un de l'équipe peut mettre directement le lien sur le sur le sur le sur le sur le chat pour que les les personnes puissent y accéder si besoin comme je l'ai précisé en début de session un point important la solution est vendue par AWS vous n'avez pas besoin de contractualiser avec Precisely et comme également les solutions de Replatform avec Micro Focus ou Refactor avec Blue Edge les clients n'ont qu'un seul interlocuteur AWS pour la partie à la fois contractuelle et support évidemment concernant le support les équipes AWS et Precisely travaillent étroitement ensemble que dire de plus l'installation va se faire via une image comme l'a dit Eric une IMI qui a été validée qui est certifiée et en particulier concernant tous les aspects sécurité opérationnel tout ça on a une validation et une certification côté AWS la partie installée sur le mainframe la capteur des logs et le dispatcher sont livrés via l'AMI qui est sur la marketplace donc c'est donc extrêmement simple je dirais à la fois pour la partie contractualisation mais aussi la partie utilisation la partie utilisation je ne l'ai pas dit mais vous êtes facturé à l'usage c'est un véritable modèle PSUGO je n'aurais qu'un conseil vous pouvez télécharger l'image et essayer la solution petite précision aussi les équipes Precisely et AWS peuvent vous accompagner sur la réalisation de Proof of Concept donc n'hésitez pas à nous contacter vous avez nos références qui sont indiquées à la fin de la présentation je pense qu'avec on en a terminé pour la partie présentation je vous propose d'ouvrir ou de vous laisser la parole si vous avez des questions particulières on peut déjà regarder s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat et si toutes les questions ont été adressées ou certaines nécessitent certains approfondissements je ne sais pas alors je viens juste de de publier j'ai vu qu'Alexia avait un avait publié un lien ce que j'ai fait c'est que j'ai publié moi le lien vers le webinaire Sun Life avec leur témoignage d'accord alors je ne vois pas comme je présente je vais stopper la présentation et je vais voir s'il y a des questions particulières il y avait des questions sur le chat je regarde à priori je ne vois pas de questions je ne vois pas de questions particulières si les participants je pense que vous pouvez vous démuter comment est-on accompagné pour la mise en oeuvre je pense que c'est sur la partie plus proof of concept comme je l'ai dit il n'y a pas de problème Eric je n'ai pas suffisant de vous rajouter mais les équipes et à la fois WS sur la partie infrastructure et PreciseD sur la partie solution peuvent vous accompagner à la fois sur des proof of concept et voire même sur des projets évidemment d'implémentation tout à fait oui il y a Charles mon collègue qui est logué qui est un spécialiste un de nos grands spécialistes sur le sujet donc Charles et moi nous pouvons côté PreciseD nous accompagner sur l'époque avec plaisir si vous avez à nouveau des questions n'hésitez pas soit à les poster sur le chat ou les Q&A ou à prendre la parole des mutés et poser la question en direct ouais le webcast la question le webcast aura-t-il lieu en anglais oui il est prévu d'avoir une version du même webcast en anglais en allemand et en anglais il y a peut-être des webcasts dans le cadre de re-invents qui vont être diffusés aux Etats-Unis ouais après il me semble qu'il y a des sessions aux Etats-Unis également qui vont être organisées mais sur l'Europe il va y avoir un webcast normalement en allemand et en anglais également alors oui le webcast est enregistré et on pourra le partager si vous en faites la demande voilà je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir arrêter là bon timing bravo merci à vous en tous les cas à tous pour votre participation aux équipes Precisely pour le support et on espère tous à bientôt pour un futur projet avec la solution de Precisely AWS merci à vous bonne journée et à bientôt merci au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501